C'est une idée que j'ai trouvée en Espagne, à Barcelone, puisqu'elle existe depuis 15 ans. C'est un système qu'on appelle l'hypermarché de l'art. En fait, c'est vrai que c'est une certaine relation avec le mot hypermarché, puisque c'est de l'art en libre-service, à des prix abordables et de très bonne qualité. Si vous êtes amateur d'art, mais que vous n'avez pas vraiment les moyens de vous offrir des toiles de maître, vous pouvez aller découvrir la troisième édition de Bazar, qui se tient à la librairie Flammarion de Lyon jusqu'à la fin du mois de février. Bazar, c'est 1600 oeuvres originales, fruits du travail de 32 artistes français et espagnols, sélectionnés pour leur talent, une initiative qui tombe à pic pour beaucoup d'entre eux. On manque d'argent, on est dans une situation assez précaire, donc c'est vrai que Bazar propose aux artistes de nous faire tourner dans cinq villes en France et puis d'avoir un petit salaire à peu près tous les deux mois. Il y a quasiment une assurance de vente. En effet, toutes ces oeuvres, vous pouvez les acquérir. Les prix commencent aux environs de 400 francs et ne vont pas au-delà de 1000. Ce n'est pas très cher puisque ce sont des pièces uniques. Et puis d'ailleurs, Bazar, c'est aussi une affaire d'argent. Ici, vous allez voir qu'il y a un journal qui est diffusé à 30 000 exemplaires dans la ville. Il y a deux vendeuses qui sont là. Eh bien ça et tout ça, il faut le payer. Donc je veux dire, pourquoi il faudrait à tout prix que dès qu'on parle de culture, il faut qu'il y ait de la philanthropie derrière ? Il n'y a pas de philanthropie. Moi, j'ai besoin de bouffer. J'ai une femme et deux gosses. Bon, de toute façon, rien n'oblige le visiteur à acheter et on peut se contenter d'admirer le travail de l'artiste.